Qui connaît ou a déjà suivi une chasse à coups ? Merci d'être venu ! L'Avénry, il faut que vous sachiez que c'est sûrement une des plus anciennes chasses qui existe. On sait que les Romains eux-mêmes chassaient avec des chiens et des chevaux. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très ancien et donc avec de grandes traditions. L'Avénry, nous n'avons pas de fusil, nous n'avons pas d'armes. Nos armes, entre guillemets, ce sont les chiens. Ce sont les chiens qui chassent, vous les verrez tout à l'heure. Le Rallye la Passion a 20 ans. C'est un équipage qui commence déjà à avoir une belle maturité et qui a commencé en chassant le lièvre. Et qui aujourd'hui chasse le chevreuil. Donc dans cet équipage, nous sommes à peu près une quarantaine. Et nous chassons ici, en forêt de Rex, ou forêt de Villers-Cotterêts, s'ils n'ont pas fait. Nous, nous allons partir et nous allons chasser à la Bilbaude. La Bilbaude, c'est-à-dire qu'on part, et puis on laisse les chiens trouver une voie. C'est eux qui vont choisir leur animal. Et c'est important en Vénry de savoir que ce sont les chiens qui choisissent l'animal. Parce que vous savez, souvent on dit, ah mais vous allez attaquer des pauvres animaux. Il faut savoir que les chiens remplacent les prédateurs qui existaient autrefois. Donc ils choisissent leur animal, et vous verrez, ils choisissent toujours l'animal qui est le plus facile à attraper. C'est-à-dire que ça peut être un animal malade, un animal malin, un animal qui peut avoir été blessé, blessé par une voiture, blessé par un tir. C'est possible. Donc ils iront toujours, comme des prédateurs, chercher à prendre l'animal le plus facile à attraper, c'est-à-dire l'animal le plus faible. Et c'est important de savoir, puisque vous voyez, c'est une forme de sélection. Quand on prend les animaux les plus faibles, on fait de la sélection, c'est-à-dire que les plus forts, ce sont ceux qui peuvent se reproduire. C'est pour ça que l'on dit que c'est une chasse écologique. Nous sommes loyaux vis-à-vis de l'animal, c'est-à-dire que c'est un vrai combat, c'est une vraie chasse, et c'est le meilleur qui gagne. Et je peux vous dire que souvent, c'est l'animal qui gagne. Vous le verrez peut-être aujourd'hui, puisque sur cinq chasses, nous prenons en moyenne deux fois ou trois fois. Mais ce n'est pas important. Et la trompe est un élément fondamental de la chasse. C'est notre moyen de communication. Il y a ce qu'on appelle des circonstances. Vous entendrez beaucoup de fanfares. Et ces fanfares, au-delà qu'elles soient jolies, parce que c'est vraiment agréable à entendre, c'est un moyen d'information entre nous, durant la chasse. Et c'est le seul moyen d'information que nous avons entre nous. Ce que je voulais vous dire aussi, avant de vous faire entendre quelques fanfares, contrairement à une idée qui est souvent ancrée, la chasse, la vènerie, est ouverte à tout le monde. Vous pouvez facilement suivre, si vous le souhaitez, une chasse. Alors, je vous parlais tout à l'heure des fanfares. On va y aller, messieurs les sonneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada